– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Vous attendiez un tel écart, 5,5 points d'écart entre vous et le Rassemblement National ? C'est pas mal quand même ? – Oui, c'est pas mal, très honnêtement, non. Nous n'attendions pas un tel écart. Après, effectivement, nous avons fait une campagne en demi-teinte, il faut l'avouer. Le Front National, qui était challenger avec en plus une candidate webloupéenne, a fait une campagne très active. Et les résultats sont là. – Oui. La campagne, vous dites peu active, vous êtes gentil. On a l'impression qu'il n'y a pas eu de campagne de La République En Marche. – Non. – Très peu visible, en tout cas, pour nous, médias. – Très peu visible, puisqu'il y a peu de mobilisation. Nous avons fait une dizaine d'événements, du terrain, des visites de sites, etc. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il y a peu de monde qui venait, donc forcément, les médias ne venaient pas. En termes de disponibilité, nous avons quand même fait pas mal de choses, accompagnées de nos élus, Justine Bénin, Olivier Servat, pour à la fois faire de la pédagogie et à la fois sensibiliser la population à ces élections. – Mais ils vous disent quoi, les gens, aujourd'hui, quand vous parlez des élections européennes ? C'est trop loin ? Ça ne nous intéresse pas du tout ? C'est quoi, le message qu'ils entendent faire passer ? – Alors, je pense que, de premier niveau, il y a aussi une fatigue des européens de voter, de façon générale, d'avoir des élections aussi à cette fréquence quand même assez régulière. Ensuite, oui, l'Europe, c'est assez lointain. On ne voit pas la conséquence directe de son vote aux européennes sur son quotidien. Même si cette conséquence est réelle et factuelle, on a du mal à se l'imaginer. Et donc, dans un contexte global d'exaspération, de fatigue, de protestation, les gens préfèrent faire autre chose que d'aller voter un samedi. – Ce qui peut vous rassurer, c'est de voir aujourd'hui les autres partis, le Rassemblement national, le Parti socialiste, la France insoumise en moindre mesure, être derrière vous. C'est quand même très rassurant, ça. – Oui, enfin, ce qui est rassurant, c'est qu'on peut considérer… – Pour votre politique, j'entends. – On peut désormais considérer que La République en marche, qui n'existe en Guadeloupe que depuis 18 mois, est un parti ancré, puisque désormais, effectivement, nous représentons la seule alternative au Front national, puisque, comme vous le disiez, les partis du gouvernement précédent, que ce soit les Républicains ou l'EPS, sont assez loin. Donc c'est une satisfaction, mais la déception reste quand même présente, en voyant que nous n'avons pas été capables de convaincre suffisamment de personnes pour organiser cette élection ici en Guadeloupe. – Alors, on en parle beaucoup, l'abstention, 85% d'abstention, même un petit peu plus, c'est le grand vainqueur, mais ça, on le sait d'avance pour ces élections européennes. Jusqu'à quel point il faut tenir compte de ces résultats pour avoir une analyse fiable, vraiment, du paysage politique guadeloupéen aujourd'hui ? – Je vous dirais que cette élection, je ne pense pas qu'elle soit représentative. Si guadeloupéens, 6 votants sur 7 ne sont pas rendus aux urnes, premièrement, dans un deuxième temps, quand on compare ces résultats à ceux du premier taux de la présidentielle, on voit clairement que le Front National perd des... – Le Rassemblement National, oui ? – Non, je pense que le Front National... – Le Front National ? – Oui, c'est... – Vous préférez garder cette dénomination ? – Non, mais je pense que c'est prison, c'est toujours les Le Pen qui sont au pouvoir, c'est toujours la même idéologie, le marketing, c'est bien, mais il faut quand même garder à l'esprit que ça reste un parti qui est le même qui, depuis des années, a la même idéologie, notamment envers nous, l'Ultramarin. Et donc, sur les résultats, oui, ils ne sont pas représentatifs. Il y a eu un vote protestataire, les guadeloupéens, qui ont totalement raison de ne pas être contents, de ne pas avoir d'eau, de ne pas avoir un hôpital ni de ce nom, sont légitimes et ont raison de protester et ont raison de manifester leur impatience. Le gouvernement actuel n'a pas encore répondu suffisamment à toutes les demandes, donc c'est normal de protester. Après, je regrette que ce vote protestataire ne soit pas reporté sur d'autres partis plus républicains, mais c'est leur choix aussi de faire un vote utile dans la protestation. – On imagine que dans le vote, quand même, pour le Rassemblement national, il y a la présence sur une liste de Maxette Grisonni-Pierre Bacasse, la seule guadeloupéenne en position éligible, 12e, ça compte ? C'est un regret que vous avez, vous, au niveau de La République en Marche, de ne pas nous avoir mis une guadeloupéenne en position, ou un guadeloupéen en position éligible ? – Oui, mais je ne pense pas que ce soit la seule explication, il ne faut pas se leurrer, il y a un vote d'adhésion, le 100% du vote pour le FN n'est pas en vote d'adhésion, mais certaines personnes ont voté par adhésion, puisqu'ils n'ont peut-être pas bien lu, mais en tout cas, ils croient en ce programme, ils croient que quand il y a un problème, il faut trouver des coupables plutôt que de trouver des solutions, et donc il y a un vote d'adhésion aussi, et peu importe qu'il y ait ou pas un guadeloupéen, une guadeloupéenne, ils auraient toujours voté pour eux. Donc après, c'est à nous aussi de faire ce travail pour pouvoir essayer de convaincre que le programme du FN ne sera jamais une solution en France, et encore moins en Guadeloupe. – Au plan national, vous l'analysez comment, les scores ? 0,9% derrière le Rassemblement national pour La République en Marche, ça se maintient ? – Oui, je pense que c'est une défaite, puisque nous avions nous-mêmes fixé l'objectif à une victoire. Ensuite, quand on regarde un peu plus finement… – Enfin, 23 sièges chacun, c'est ça ? – Voilà, dans ce contexte difficile de plusieurs mois de protestations dans les rues, un gouvernement dont la politique n'est pas forcément acquiescée par l'ensemble de la population, c'est plutôt un bon résultat, c'est aussi le fruit d'une forte mobilisation pour sensibiliser les gens à l'Europe, pour comprendre que l'enjeu national est différent de l'enjeu européen, et je pense que la population a compris cet enjeu, et n'a pas fait de ce scrutin européen un scrutin national. – On a l'impression qu'il y a peu de gagnants, surtout beaucoup de perdants. – Oui, c'est sûr que ce mode de scrutin fait qu'on gagne et on perd, donc il y a deux gagnants, enfin au moins un gagnant et beaucoup de perdants, mais encore une fois, ce n'est pas représentatif du paysage politique français, les échéances à venir le seront. – Alors les échéances à venir, vous m'avez tendu la perche, ce seront les élections municipales, l'ambition de La République En Marche en Guadeloupe, c'est d'être présente dans 32 communes ? – Oui, nous serons présents dans 32 communes, sous des formes diverses et variées, soutenant des candidats en place, nous serons présents dans des listes, donc oui, notre ambition est d'être plantée dans chaque commune en Guadeloupe. – C'est une ambition qui passe donc par des alliances, comment ça se passe, les tractations, avec qui ? Vous vous refusez de discuter avec personne ? – Nous discutons avec tout le monde, parce que c'est un principe de base à La République En Marche, c'est un parti qui s'est construit. – On part avec tout le monde, si ? Vous discutez avec le Rassemblement national ? – Non, je pense que j'ai été plutôt clair sur le Rassemblement national. – Oui, c'est pour ça que je vous posais la question. – Oui, mais avec tous ceux qui partagent la vision et le projet qui est celui qui est porté par La République En Marche, nous sommes un parti de majorité de projets, de majorité d'idées, pas forcément d'idéologies pures, et donc oui, nous sommes ouverts au dialogue avec tout le monde. Nous allons aussi juger sur les résultats, beaucoup de communes sont en difficulté, certaines situations sont dues en quelques cas à l'élu, dans d'autres cas c'est le contexte global qui mène à ces résultats, donc on aura une analyse fine, détaillée, de façon à se positionner au cas par cas. – Oui, on va en savoir plus quand, racontez-nous un petit peu le calendrier qui va être mis en place. – Alors du coup, il y aura une commission nationale de vestiture qui sera mise en place… – Pour certaines communes ? – Début juin, voilà, pour les communes de plus de 9000 habitants, et pour les communes… – Donc début juin, ça va aller vite là. – Voilà, et pour les 150 premières vestitures seront faites pendant l'été, et puis pour les communes de moins de 9000 habitants, ce seront des décisions locales, donc notre comité politique local se réunira, et puis au cas par cas, décidera de la stratégie à adopter. – Et vous êtes confiant en tout cas pour ces prochaines échéances ? – On n'est jamais confiant à l'avance, chaque élection a solitude surprise, on vient d'assister à une surprise quand même sur les européennes, au niveau local, mais en tout cas, nous avons cette volonté, nous allons faire ce qu'il faut pour avoir les résultats que nous voulons avoir. – Un mot sur la montée de l'écologie ? On a vu un appel du pied non masqué, un appel du pied très très clair de la part d'un cadre du parti La République En Marche pour que les écologistes vous rejoignent. Ça va dans le bon sens, ça, selon vous ? – Oui, mais La République En Marche est une fibre écologique depuis le début. D'ailleurs, beaucoup d'anciens d'Europe Écologie Les Verts se sont retrouvés, Pascal Canfin, Pascal Durand, donc c'est une fibre, c'est une partie de l'ADN de La République En Marche, beaucoup des militants dont je fais partie sont aussi là pour cette fibre écologique. Certains sujets n'ont pas été totalement, pour l'instant, réglés, d'autres sont en cours de règlement. – Il y a eu le psychodrame Nicolas Hulot. – Je pense aussi à la montagne d'or, qui est en train d'évoluer dans le bon sens. Donc oui, clairement, l'écologie a toute sa place, et l'écologie a sa place plutôt dans un projet global que dans un cas isolé, et donc c'est un appel légitime, et j'espère qu'ils répondront présent à cet appel. – Merci Maëlle Diza. – Merci. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, et à très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501